En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit qu'il est un bon berger. Mais qui sont ces brebis ? Nous. Que fait Jésus pour nous ? Il nous aime. Il nous connaît par notre nom. Il prend soin de nous. Il donne sa vie pour nous. Merci. 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 Merci.